Bonjour à toutes et à tous, on ne le présente plus, Guilhem qui est parmi nous aujourd'hui pour nous parler de Kubernetes, Guilhem qui est DevOps, freelance DevOps, c'est ça, je peux dire ça comme ça, et qui est aussi auteur du super podcast DevOps, DevOps, tu dis pas ça parce que t'es passé dedans, non, et il sera aussi présent aujourd'hui pour faire des petites tables rondes, ça sera en fin de matinée, juste avant le repas, donc rejoignez les tables rondes, discutez autour des sujets qu'on aura vu ce matin, ça sera enregistré et puis après on verra si on diffuse, et dernier point avant de laisser la parole à Guilhem, il y a un paperboard dans la salle d'à côté, vous pouvez proposer un lightning talk inférieur à 5 minutes, vraiment un sujet que vous avez envie de discuter, ou juste comme ça, on verra quand est-ce qu'on va les caser, aujourd'hui, demain, ou plus tard, mais ça sera sûrement sur le week-end, voilà, Guilhem, c'est à toi. Super, merci beaucoup, alors là je vais faire un truc que peut-être que vous avez rarement vu, je vais vous laisser choisir la présentation, j'en ai deux de prêtes dont j'aimerais parler et je vais faire en fonction de vous, donc j'ai une première qui est sur Kubernetes dans un environnement, enfin vraiment petit, ça veut dire où il y a juste moi qui gère le Kubernetes, donc Kubernetes at no scale, ou alors quelque chose, une vieille présentation que j'ai, et c'est pour ça que je l'aime bien, une vieille présentation de 2018 qui parle en fait d'un framework DevOps, c'est-à-dire comment on peut évaluer la transition vers le DevOps, et elle est en l'état de 2018, et je trouve ça assez marrant qu'elle ait jamais changé depuis et qu'elle soit encore valide, donc je vais choisir, je ne sais pas pour, et donc je ne sais pas, c'est qui pour Kubernetes, ça ? Voilà, Kubernetes a l'air de gagner, ça tombe bien, ça sera un lightning talk, ça veut dire l'autre, vous l'aurez quand même, t'as eu ça un peu, il y a un petit truc, alors, et je voulais pas vous spoiler, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, tac, 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 et voilà. Donc voilà, Kubernetes at no scale, je vais parler vite, n'hésitez pas après à revenir, enfin à poser des questions, quoi que ce soit, c'est que 15 minutes, on va essayer d'aller vite, donc voilà, donc Guillaume Le Tron, donc Essay Re Freelance, Excel a dit ce que je fais, ma société Bar Pilote, bon je ne suis que dedans, donc ça permet juste d'avoir des jolis logos, ce qui est important en plus, le podcast, enfin les podcasts, donc DevOps qui va parler plutôt du DevOps, dans ton cube, j'adore ce jeu de moi à chaque fois, pour parler de Kubernetes, et on a aussi, enfin j'ai aussi un Votre Profit nous intéresse, je n'en ai pas fait depuis très longtemps, et ce serait peut-être l'occasion, donc c'est une, je vous lance une bouteille à la mer, ça permet en fait de faire des interviews, de développeurs, SRE, etc., un peu dans le format, dans un format vraiment plus intimiste, ça veut dire que je vous pose des questions, vous répondez, à la fin en fait je m'enlève, et comme ça vous avez vraiment votre tranche de vie, et le but c'est d'avoir, pourquoi vous avez fait ce métier, quelles sont vos formations, etc., enfin j'aime bien ça en fait pour aller derrière le CV en fait, c'est un peu, genre votre Profit nous intéresse d'aller plutôt vraiment en vrai de ce que vous voulez, et important, on a un Discord sur DevOps, donc il y a des gens parmi ici qui y sont, c'est cool, on discute, de SRE, de DevOps, etc., etc. Moi je vais vous parler d'un projet qui date de 2014, qui s'appelle Temcloud, c'est un hébergement de sites WordPress, donc c'est en 2014, dans le monde des startups, c'est, voilà, on lance un projet, la solution technique derrière elle est un peu innovante quand même pour l'époque, c'est une sorte d'architecture serverless, c'est-à-dire qu'on a un hachaproxy devant qui envoie sur des Nginx, sur des machines, on est sur du bar métal à ce moment-là, chez OVH. Les Nginx, via un script PLUAR, regardent dans une base Redis quelle est la commande line à lancer quand j'ai une commande, donc à partir du hostname, je vais chercher dans la base Redis et ça me donne Docker Run, telle commande, et automatiquement ça lance le WordPress. Tous les WordPress sont sur du CFFS, donc comme ça, en fait, le site peut spawner sur n'importe quel nœud et on utilise une base Galera pour faire spawner tout ça, enfin pour maintenir tous les sites. Donc là, on peut avoir X nœuds avec un système comme ça. Cette architecture-là, en fait, a énormément de problèmes. En tout cas, à ce moment-là, avec les outils qu'on utilise, déjà le temps de spawn, ça veut dire que quand on a une nouvelle requête qui arrive, la première requête est extrêmement lente puisqu'il n'y a rien qui a été prépopulé. Si l'image n'est pas dispo, il faut aller la télécharger, etc. Et donc ça veut dire qu'on a tous les clients qui râlent comme quoi la première requête, le benchmark est lent. On a un système de snowflake qui arrive très vite, c'est qu'en fait, tous les nœuds, on ne sait pas exactement quel état ils sont. On espère qu'ils sont exactement pareils, mais on ne l'a pas totalement. On a des bottlenecks un peu partout. Enfin, on a énormément de problèmes. Le toiling sur Galera, c'est un enfer. Et on a du scheduling random, c'est-à-dire que quand on a un nouveau nœud qui arrive, tout va se respawner partout puisqu'en fait, le nouveau H va être différent et donc des nœuds vont respawner à un autre endroit, ne seront peut-être pas forcément killés à l'autre, etc. Donc ça paraît être une bonne solution, ça ne l'est pas forcément. Et en plus, on a une intrication extrêmement forte entre la plateforme et le logiciel. C'est-à-dire que le Redis que j'ai montré, sa ligne de commande, elle est populée par le logiciel. Quand quelqu'un s'abonne, le logiciel en PHP va écrire dans le Redis pour mettre la ligne de commande, pour faire en sorte de... Donc on a vraiment une intrication extrêmement forte entre la plateforme et le logiciel. En 2017, donc là, qui est lié à cette entreprise-là, on a une crise, l'équipe passe de 10 personnes à 1. Et plus toutes les personnes qui étaient dans la tech, originellement, ne sont plus là. Donc on demande à des freelancers. Donc leur solution, ça a été en fait pour aller rapidement de migrer vers une nouvelle architecture en utilisant un système de wrapper. C'est-à-dire que je ne touche pas à l'application, parce qu'en fait, je ne sais plus comment les développer. Je vais juste mettre un petit wrapper entre les deux qui va en fait réussir à les taper sur une nouvelle infra, quelque chose en tout cas qu'on va pouvoir maîtriser à l'échelle d'une personne, en tout cas de très peu de personnes. La solution, ça a été de migrer sur GKE. C'est une solution qui a été faite extrêmement rapidement. Et globalement, l'architecture, elle est devenue extrêmement basique. On a juste un Nginx pour le flooding SSL devant, un Nginx ingresse devant et un PV par WordPress dans un pod. Et une base est au Cloud SQL pour faire mentir tout ça. Donc en fait, on a à peu près le même marché que tout à l'heure, mais extrêmement, beaucoup plus réduite. Pourquoi GCP très rapidement ? Parce qu'en fait, comme on a dit, l'équipe devenait extrêmement petite à ce moment-là et d'ailleurs plus aucune personne de technique. Ce n'était que des freelancers. Donc il fallait des services managés. Il fallait un Kubernetes qui marche bien. On est quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2017-2018, fin 2017-début 2018. Donc il faut une offre à ce moment-là qui tienne la route. Et en plus, il ne faut pas maintenir le log, etc. Enfin, il n'y a pas une équipe SRE pour maintenir une stack de logs, etc. Donc là, GCP à ce moment-là qui est choisi. Pourquoi Kubernetes ? Pareil pour des systèmes d'auto-healing, pour les nodes, les pods par rapport à ce qu'on avait avant qui n'existait pas. Ça veut dire qu'un node ne marchait pas. Il ne marchait pas. Il n'y avait rien pour vraiment le réparer tout seul. On avait aussi un système de standard de stockage. Donc en utilisant des PV, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, on l'a automatiquement. Et on va pouvoir avoir des améliorations permanentes. Typiquement, passage au CSI. En gros, Kubernetes apporte des fonctionnalités en plus à chaque migration, enfin à chaque upgrade de manière un peu gratuite. Et on a aussi d'autres choses comme les patching rules de Kiberno, par exemple, dont on a parlé juste avant et que je vais introduire maintenant. Donc en fait, pour ne pas avoir besoin de changer l'applicatif, mais quand même apporter des fonctionnalités dans Kubernetes, on va utiliser un système de patch. C'est-à-dire que l'applicatif qu'on génère via le wrapper, parce que même maintenant, le wrapper est devenu legacy. On génère du Kubernetes, mais via les labels, on va pouvoir mettre des contraintes infrastructure en disant, par exemple, le label user, donc tel numéro de user, on va lui dédier un nœud. Et donc dans ces cas-là, on va patcher des ressources et lui dire, toi, tu as une teinte particulière pour aller sur tel nœud. Toi, tu as le droit d'avoir tel nombre de ressources par rapport à un plan. Et en fait, tout ça via des labels. Et en fait, c'est l'infrastructure qui connaît, qui sait quels sont les node pools qui existent, quelles sont les ressources qui existent, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Et en fait, on va vraiment avoir une ségrégation entre tout ce qui est généré par l'applicatif et ce qui est du domaine plutôt de l'infrastructure. Et donc à la fin, tout est envoyé dans le Kubernetes. Et voilà. Quand on est là, on se dit, ça marche. Ça marche. Ça a mis quelques semaines pour migrer cette application. Et on a plutôt un truc qui, à l'heure actuelle, donc c'est un peu l'état actuel, ça marche. C'est-à-dire que moi, j'ai rejoint après toute cette migration-là, j'ai rejoint en tant que seul technique pour maintenir tout ça. Et vous voyez, je suis seul technique, je suis appelé, enfin je suis quasiment, j'ai à peine appelé la nuit. Donc ça marche plutôt bien. Bon, on pourrait s'arrêter là dans plein de talks, en fait, en vrai, on pourrait s'arrêter là et se dire, wow, cool, Kubernetes, ça marche trop bien. Il y a un truc quand même, moi, je vais revenir sur la migration qui a été faite vers Kubernetes. L'expérience, je dis souvent, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'en même temps, elle va vous aider, mais elle peut très fortement vous tuer également. Par exemple, le scheduling, en fait, l'approche naïve que les personnes ont faite quand ils sont migrés à Kubernetes, ça a été de se dire, Kubernetes, c'est juste un endroit où tournent des conteneurs. Vous voyez, cette phrase, on dit souvent, Kubernetes, c'est conteneur as a service. Et en fait, en oubliant complètement tout le côté scheduling, tout le côté orchestration. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est faire de l'orchestration statique. C'est-à-dire qu'eux, dans le business, ils se disaient, je sais où est-ce que je veux mettre mes pods, je les connais, je sais mieux que Kubernetes. Et donc, ils ont commencé à piner eux-mêmes les pods. C'est-à-dire en désactivant complètement la partie scheduling, en mettant les pods comme on avait avant. En fait, ils ont reproduit l'expérience de ce qu'ils avaient avant avec ces nœuds où on ne choisit pas où est-ce qu'on les mettait. Ils étaient tout le temps pinés à un seul node. Et là, ils l'ont remis comme ça. Et puis, ils se sont dit, pas de limite. Avant, il n'y en avait pas. Je ne les mets pas. Je ne les mets pas. Le problème là-dedans, c'est que quand on ne met pas de limite et de need request, on ne peut pas avoir de scheduling. Et quand on n'a pas de scheduling, après, on a des problèmes de limite ou on a des problèmes entre les nœuds. Donc, ils ont commencé à faire des scripts pour réussir à faire en sorte de faire des réconciliations, etc. Donc, la solution, ça a été d'aller vers plutôt de mettre des requests et des limites de manière simple. Oui, OK, on limite les performances, mais en fait, on a exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire moins d'impact entre les nœuds, entre les différents sites web WordPress. Un autre exemple, c'était la création de disques. La création de disques, Kubernetes a un moyen pour faire de l'auto-création de disques. Donc, on va déclarer, j'ai besoin d'un disque de 10 gigas. Hop, Kubernetes magiquement nous donne un disque de 10 gigas. En fait, cette magie, je ne sais pas, elle n'était peut-être pas forcément comprise à ce moment-là par ceux qui l'ont créé. Et en fait, on a eu les disques qu'on préparait. Donc, on a tout un script d'initialisation pré-Kubernetes qui va demander des disques à GCP, puis après seulement les mettre dans Kubernetes. Le problème quand on fait ça, c'est que Kubernetes n'a aucune idée des disques qu'il a. On lui donne un disque, on dit utilise-le, mais ça veut dire qu'il peut plus faire de resize, il peut plus rien faire. Donc, on a énormément de problèmes avec ça. On a des trucs aussi marrants qui étaient faits dedans. Ils aimaient beaucoup beaucoup Bash, ceux qui ont fait ça. Et donc, on avait des scripts Bash comme ça. La première ligne de Bash, donc j'ai gardé du Bash, j'ai remplacé du Bash par du Bash, mais en fait, la différence entre les deux est énorme. La première, ce qu'elle dit, c'est qu'elle demande tous les pods et après, elle fait des traitements. C'est un peu l'équivalent du select étoile dans une base de données. Et après, je fais moi-même les filtrages. Alors qu'en fait, on peut utiliser des labels et on peut même aller directement, au lieu de faire des cuts, des choses comme ça, aller faire du JSON pass pour aller vraiment, je veux cette information-là et uniquement cette information-là. Et là, mon script devient d'un coup moins impactant en termes de ressources, aussi bien au niveau de l'API qu'au niveau de mon run. On avait aussi quelque chose, quand on passe à Kubernetes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. On avait là un single mono-container, donc pas de pod, enfin en gros, un seul container avec un supervisor dit, une image qui fait, moi j'ai mis un giga, mais je crois qu'elle est encore plus grosse que ça, avec tous les logiciels qu'on pouvait avoir. Mais vraiment, c'est un serveur, c'est un micro-server WordPress dedans. Ça peut avoir des impacts. Le SSL, personne n'a relevé ça, mais on a un SSL au Flooder en amont du cluster. Pourquoi ? Eh bien en fait, parce qu'on ne sait pas forcément qu'il y a un cert manager. Donc en fait, on peut très bien faire du Kubernetes sans trop savoir ce qu'on fait. Et en fait, ils ont réappris ce qu'ils avaient. Ils ont mis un Nginx devant, ils utilisaient du Lego, Lego.sh pour aller demander des certificats à l'aide sans script. Mais ça veut dire pas de renew, pas de choses comme ça, etc. Et ça fait des reloads, il y a un single point of failure. Voilà. Et donc la solution, ce serait plutôt de passer à du cert manager pour ce genre de choses-là. Kubernetes a quand même des problèmes. Donc là, j'ai un peu jeté la pierre de l'expérience, etc. Mais il y a quand même des problèmes quand on essaye de faire ce type d'infrastructure avec Kubernetes. Typiquement, faire réussir à laisser les gens pouvoir faire tourner des commandes dans leur conteneur. En fait, cette solution-là, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Là, à l'heure actuelle, ce qui a été choisi, c'est de faire du SSH. Donc mettre un Open SSH dans les pods. Donc ça veut dire devoir mettre des services en load balancer. Ça coûterait énormément d'argent à un service de load balancer par pod. Donc on fait plutôt des notes ports. Mais globalement, cette solution-là n'est pas très propre. Et de toute façon, si jamais on voulait utiliser quelque chose de plus natif avec du kubectl exec, il faut voir que kubectl exec a énormément d'impact selon le terme d'infrastructure. Puisqu'en fait, le chemin d'accès, on fait du grpc pour aller taper dans l'API. Puis après l'API fait des accès pour aller dans le kubelet qui après va faire des appels. Enfin, le kubectl exec a aussi énormément d'impact. Et si on veut envoyer des fichiers dans un pod, on voit qu'il n'y a pas de solution. À l'heure actuelle, kubectl-cp, pour vous dire ce que ça fait, ça fait du targ-g-z. Ça envoie des targ et ça le détaire. Donc ça veut dire que dans l'image en face, il faut avoir targ comme commande et du gzip et des choses comme ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce que... Juste pour montrer un peu cette impression, donc même en étant tout seul, on arrive quand même à s'en sortir même avec tous ces problèmes-là. Le futur de ce qu'on voit, ça peut être marrant quand on a eu ce genre de problème, c'est vraiment de passer d'un modèle de la convention à la déclaration. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qui tourne. En fait, pour Kubernetes, c'est juste des pods. Mais en fait, je ne sais pas si c'est un site. Je ne sais pas quels sont ces paramètres. Et en fait, je ne peux pas les gérer. C'est-à-dire que si jamais je fais une mise à jour de l'image, je ne sais pas ce que je dois backport, ce que je dois changer. Je n'ai pas de notion de versionner. Ce que je veux, si jamais je passe à un modèle déclaratif, c'est vraiment savoir encore plus découper la partie applicative de la partie infrastructure. Et donc pour ça, ce qu'on veut utiliser, c'est en fait une API qui va en fait permettre d'abstraire complètement toute la partie Kubernetes. Donc cette API, elle pourrait tourner dans Cloud Run, whatever, mais c'est marrant de faire tourner ça dans Cloud Run. Et en fait, derrière, c'est une abstraction d'un contrôleur Kubernetes qui serait en fait une notion de site. Je dirais genre je veux un site WordPress avec tel domaine, telle chose, etc. Et après, tous les changements, c'est le contrôleur qui va s'en charger et lui qui va créer les pods ou les ressources extérieures. Typiquement, j'ai besoin de ressources extérieures pour les logs, pour un conteneur de logs ou des choses comme ça. C'est ce contrôleur-là qui va aller appeler les infrastructures de mon Cloud Provider. Et en fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est revenir à ce qu'on avait au début qui était une infrastructure type serverless et en fait, d'avoir quelque chose plutôt à l'activation à la requête, toujours pour essayer de gagner un peu d'argent et avoir moins de ressources système. Et donc là, pour le coup, on est en train de faire deux essais sur Keda, qui a un module HTTP depuis août 2021, et sur K-Native. Mais les deux ont des problèmes et en plus, ça a des impacts. On revient au même problème qu'on avait avant, qui est le spawn d'un pod, il est lent. Et la première requête est lente et donc c'est comment on arrive à améliorer ça. Donc voilà un peu. Et la conclusion, moi, c'est un point le plus important, dans la migration qu'on a fait. Utilisez le moins possible les conventions. Quand vous créez un logiciel, ne vous dites pas que c'est bon, c'est une convention entre deux logiciels, mais soyez le plus déclaratif, ça vous permettra après de pouvoir migrer plus facilement et de ne pas avoir autant de problèmes que ce qu'on pouvait avoir là. Voilà. Très rapide. Merci. Applaudissements Merci.